Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada avec nous pour le podcast de l'aviation Didier Brechemier, partenaire associé au sein du cabinet Roland Berger. Bonjour Didier. Bonjour Frédéric. Alors on va commencer par faire un bilan de cette année 2022 qui s'est achevé finalement moins pire que prévu. On peut même dire qu'elle s'est bien terminée si on regarde sur l'ensemble de l'année avec des évolutions, un retour économique important en Europe et aux Etats-Unis. Évidemment, la Chine était toujours sous contrainte et sous embargo et on s'aperçoit que finalement, par rapport à 2019, toujours un peu le point de référence, on a eu sur le court et moyen courrier cet été des volumes de passagers bien au-delà de ceux de 2019 aux Etats-Unis en Europe. Sur la moyenne de l'année, aux Etats-Unis, on est à 87% en 2019, 73% en Europe, évidemment que 32% en Chine. Si on regarde du côté des sièges, donc de la capacité et de la manière dont les compagnies aériennes voient le marché, on s'aperçoit qu'à la fin de l'année, capacité comparée entre 2019 et décembre 2022, aux Etats-Unis, ils ont remis 111% des capacités de 2019, plus 11 points par rapport à 2019, plus 4 points en Europe à 104 et moins 2 en Chine. Même en Chine, avec un taux de passagers équivalent à 32% de 2019, ils ont décidé de remettre des capacités à quasi 100% de ceux de 2019. Perspective pour 2023 ? Perspective, alors évidemment très incertain. Si on regarde toujours la perception des compagnies aériennes sur le premier semestre 2023, dans les capacités qu'elles ont mises en machine pour vendre leurs sièges, aux Etats-Unis, on est à 104%, en Chine, on est à 109%, et en Europe, on est à 90%. Donc on peut s'imaginer que finalement, il va y avoir de la place pour les passagers et que les compagnies aériennes sont plutôt dans une vision assez positive des choses. Cependant, ça révèle, je pense, deux points particuliers. Un, d'un point de vue économique, tous les économistes nous disent qu'on va être zéro plus ou zéro moins en Europe et aux Etats-Unis, et le transport aérien est poussé par le dynamisme économique, par le PIB. La Chine, on est à 3-4% comparé aux 6-7% que l'on avait avant. Donc globalement, si on compare l'année 2023, d'un point de vue de la demande à ce qu'il y avait avant 2019, on devrait avoir une année plus difficile qu'avant 2019. Alors il y a plus de monde sur Terre, il y a plus de gens qui voyagent. Certes, c'est vrai. L'autre sujet un peu de différence, ça va être entre le très long courrier VFR qui est plus touché, le long courrier business qui est plus touché que le court et moyen courrier loisir. Et c'est d'ailleurs les chiffres que les compagnies aériennes remontent. Aujourd'hui, elles n'ont pas retrouvé le volume de passagers business. Il est remplacé aujourd'hui, en tout cas business affaires. Il a été remplacé plutôt par des passagers VFR qui ont les moyens et qui veulent voyager dans des conditions supérieures lorsqu'ils voyagent en classe affaire. Donc année 2023 incertaine, incertaine par les coûts, incertaine par l'économie, mais avec effectivement des vraies destinations, en tout cas un vrai retour de beaucoup de passagers. D'ailleurs, on a pu voir les Américains récemment et les Chinois qui se préparent à revenir notamment en Europe. Et sur ce point, justement, vous venez de réaliser une étude sur les changements comportementaux des passagers avec de fortes disparités d'un continent, d'un pays à l'autre. Effectivement, Roland Berguin avait fait une étude en juillet 2021 pour comprendre et demander un certain nombre de citoyens, de voyageurs d'un certain nombre de pays dans le monde. Comment voyait-il leur retour au transport et en longue distance et en particulier au transport aérien? On l'a refait, on l'a remis à jour, on a remis cet index à jour en décembre 2022 et on s'aperçoit que c'est pire, on va dire, pour le transport aérien, c'est-à-dire que les passagers, que ce soit pour des raisons à faire ou des raisons privées, considèrent qu'ils vont continuer de moins voyager. En tout cas, c'est ce qu'ils déclarent. Après, il faudra effectivement voir ce qu'ils font réellement. Mais en tout cas, c'est quand même un sentiment profond dans leur déclaration qu'on voit aujourd'hui dans les passagers à faire. Pour plein de raisons, que ce soit des sujets de plus de digitalisation, de contraintes de budget ou de politique des entreprises, qu'elles soient liées à des raisons financières ou à des raisons environnementales. Et donc, on s'aperçoit, par exemple, en Europe, sur un index 100 à 2019, on avait 75 en 2021 et on est à 69 pour les passagers à faire. Moins 6 points, ce qui est beaucoup. Pour les voyageurs privés, pour le coup, on avait 100, puis 80 et là, 82. Donc, ils sont un peu plus positifs au fait de revoyager. Si on compare aux États-Unis, on était à 100, puis 76, et 64, on est à moins 12 pour les passagers à faire. Moins 12 points par rapport à 21. Donc, on s'aperçoit que même aux États-Unis, où la maturité du transport aérien est forte, la déclaration des voyageurs à faire pour le retour à un usage du transport aérien comme avant a fortement chargé dans leur déclaration. Et une consolidation qui va se poursuivre ? Alors, effectivement, on s'aperçoit que tous les acteurs qui ont été plus ou moins en difficulté pendant la crise, eh bien, ça a amené une consolidation par une recherche d'économie, une recherche de puissance de marché. Et dans un premier temps, finalement, ce sont tous les acteurs autour des compagnies aériennes, que ce soit les acteurs du 4 ring aérien, les acteurs du Grand Handling, de l'assistance en escale, comme là, récemment, l'annonce de l'acquisition de WFS par SATS, de NAS qui a acquis Menzies. Mais on s'aperçoit qu'il y a cette consolidation avec les compagnies aériennes qui, pour l'instant, alors on entend parler de TAP, on entend parler d'ITA, mais pour l'instant, assez peu de consolidation par fusion-acquisition aujourd'hui. Merci Didier Brochemillet, associé au cabinet Roland Berger pour le podcast de l'aviation. Merci beaucoup Frédéric.